Le paradoxe On va se pencher sur ce fameux paradoxe. Ça pousse tout seul dans mon bois ou dans ma forêt derrière chez moi. Et dans mon champ, rien ne pousse. Et est-ce que vous auriez une idée de tout ce qu'il faudrait comprendre ou comment on pourrait construire ou séparer ces deux grands raisonnements ? Pourquoi ça pousse tout seul et pourquoi ça ne pousse pas tout seul ? Je pense qu'on va commencer par cette idée, ça pousse tout seul et ça pousse comme ça. Vous avez un point de départ zéro et au bout de 100 ans, vous avez un palier. C'est-à-dire que le végétal va progresser jusqu'au maximum de ce qu'il peut faire localement. Et donc, une seule règle si vous voulez gagner la bataille. Rendement max du végétal. Ça, c'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. S'il n'y a pas de végétaux, vous n'arriverez à rien faire. C'est l'idée du pillage. La paille, le carbone, etc. Où est-ce que j'ai tout ça ? En fait, on se rend compte que quand on analyse un écosystème, je l'ai là. D'accord ? Et toutes les plantes qui vont arriver à partir d'ici, qui vont se succéder, en fait, elles font quelque chose de très particulier pour amener ça. Donc, vous allez me donner le rythme. Première plante qui pousse quand il n'y a rien. Les annuelles. Oui, une annuelle. Alors, donnez-moi un exemple d'annuelle hyper classique. Oui, un kénopode. Ça pousse partout, vous en avez tous. C'est parfait. Donc, une annuelle, elle commence. Et donc, la grande question que je dois me poser, en tant que paysan, c'est que fait le kénopode ? D'accord ? C'est vraiment ça. Donc, que fait mon kénopode ? Il couvre le sol. Oui. Il fait des racines. Il va vite. Il se multiplie. Il fait beaucoup de graines. Il y a beaucoup de matière végétale. Il fait beaucoup de matière végétale. Il fait beaucoup de matière végétale. Mais principalement, laquelle ? En fait, il fait une paille très particulière. Quand vous regardez un kénopode mûr, c'est du bois. Oui. C'est vraiment très dur. C'est la paille très dure. D'accord ? Et donc, le kénopode, il va faire deux choses. Paille, mais dure, plus un autre truc. Parce qu'il va vite, il va pomper toute l'azote du sol. C'est le premier job. Plus n, d'accord ? Qu'il va prélever du sol. Ce qui fait que votre sol, après le kénopode, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il est vide. Il est vide. Et donc, si on continue par là, c'est moins n. D'accord ? Et donc, si je fais moins n ici, pour le sol, la paille, c'est quoi ? C'est plus C. D'accord ? Donc, en partie, de l'azote bloqué. Et donc, ce qui est curieux, c'est que, par rapport à nos raisonnements de production agricole, la nature, elle fait exactement l'inverse. D'accord ? Moi, je mets de l'azote pour en avoir un max et j'enlève le carbone. Et la nature, pour faire le rendement maximum au bout, elle fait exactement l'inverse. Elle commence par pomper tous les nitrates et elle fait du carbone. D'accord ? Et ça, ce sont tous les paradoxes qui, en agronomie, en fait, nous ont perturbés énormément. Pour comprendre, ça pousse tout seul. Alors, tu dis, bon, waouh, ça va être chaud, j'ai plus d'azote, ça ne va pas pousser. Or, au bout, tu as quand même une forêt qui est magnifique. Donc, ça pousse. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre de cette première mise en mouvement de l'écosystème ? La première conclusion qu'on pourrait en tirer, hypothèse de travail pour les agronomes du XXIe siècle, ça pousse tout seul parce que je mets du carbone et que j'enlève l'azote. En fait, c'est le carbone qui va déclencher la très forte productivité du système agricole ou du système végétal, avant de parler d'un système agricole. Et donc, tout d'un coup, on se dit, ce qui est important, ce n'est pas le sol, puisque les plantes, elles poussent partout, c'est vraiment la plante. Et donc, la plante, elle va avoir une capacité d'adaptation phénoménale. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul endroit où elle ne pousse pas. Ce n'est jamais la même. Il y a une biodiversité colossale. Elle va s'adapter à tous les pédoclimats. Et dans certains types de sol, on va trouver d'autres types de plantes. Et donc, si je suis paysan, quand je regarde ça, à quoi je dois penser ? Quel est mon premier outil, finalement, de travail ? Je dois observer. Mais si je regarde les plantes, je dois avoir un choix énorme en biodiversité de plantes pour, finalement, trouver la bonne, adapter à ma situation. Et comment on fait pour trouver la bonne plante de culture ? Eh bien, je devrais regarder, avoir une cousine de l'adventiste qui pousse. Ce serait ça, la bonne réflexion. Sauf que ce n'est pas ça que je fais. Je fais du maïs ou des choux, là où, de toute façon, ce n'est peut-être pas ça qui devrait pousser. Vous voyez ? Et donc, on a un problème avec la production agricole. C'est qu'on ne l'adapte pas à notre pédoclimat et à la mise en place d'un mouvement qui est différent. D'accord ? Alors, ce n'est pas très grave. Avec nos forces et nos faiblesses, on a quand même des technologies, on a des techniques de production. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va appeler du désherbage, de la biodynamie, de la fertilisation, etc. Pour nous aider à passer. D'accord ? Mais, globalement, la plante, elle commence comme ça. Deuxième étape, une fois que l'annuel a fait son premier job. Plus d'azote dans le sol et de la paille par-dessus. Que va-t-il se passer au niveau de mon système ? Donc, la deuxième, ici, ce sont des vivaces qui arrivent, des pérennes. Et quelques annuels, mais plus beaucoup. Hein ? Voilà. Et en fait, c'est le domaine de la légumineuse. Toutes les plantes pionnières sont des légumineuses. Dans ma forêt, le genet, la jonc, l'acacia, enfin le robinier, etc. Et en fait, quand on regarde bien, quand on analyse avec les spécialistes, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, les éco-physiologistes, etc. Tous ceux qui s'intéressent à l'écosystème, que ce soit au muséum ou ailleurs, on se rend compte que la légumineuse, c'est la plante pionnière réellement d'un écosystème. Elle va amener toujours du carbone, d'accord ? Et en fait, l'autre produit qu'elle va amener, c'est plus du N, d'accord ? C'est-à-dire que cette plante-là, elle a la faculté d'être autonome dans une situation rendue difficile. Je n'ai pas d'azote dans le sol, donc je vais faire pousser une plante autonome qui prend l'azote dans l'air, qui se moque royalement de manquer d'azote, puisqu'elle est capable d'aller la chercher, d'accord ? En symbiose avec ses bactéries, dans ses nondosités, et donc elle va en même temps, si tu veux, pousser et produire du carbone et de l'azote qu'elle remet au sol. Donc là, on a capitalisation du sol, on va l'enrichir en matière organique, puisque tout d'un coup, on a les deux. Ici, vous avez la matière organique, et la matière organique c'est simple, c'est 10, 1, 1, ok ? Et on a mis en route l'enrichissement du sol en matière organique. On va dire qu'il y a une troisième étape avant la dernière, une fois que ces plantes ont pris le rythme. Quelle est la plante qui pousse ensuite des ronces, des ligneux, des arbres. On les a déjà assez vite, mais globalement, c'est vraiment là qu'ils vont s'installer. Tous les arbres pionniers sont présents ici. On va dire là, la troisième phase, on va dire les arbres. Et puis là, on a dit les arbres du climax. C'est-à-dire les arbres, ceux qui gagnent la bataille de l'écosystème. Donc on va installer des annuels, des vivaces, des pérennes et on commence à avoir des arbres pionniers. Là, on a vraiment les arbres pionniers, etc. en place et on installe les autres. D'accord ? Avec un phénomène de ronciers et autres. En fait, cette phase-là, ici, vous allez avoir arrivé un stock de carbone. Voilà, mais qui est plus, 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 plus. D'accord ? Et en fait, on s'est attaché à mettre dans le sol avant. Et puis ensuite, on va mettre... Voilà. Ici, c'est... Et ensuite, c'est sur le sol. C'est ça, les deux grandes différences. Petit à petit. Et c'est la nature du carbone qui va changer. D'accord ? C'est-à-dire que la nature du carbone, elle est imprimée ici. Dès la première paille du kénopode. En fait, on va essayer de faire quoi, réellement ? La nature, elle va faire quoi, réellement ? Elle va faire de la lignine. C'est de plus en plus en plus une forme particulière de carbone. Et donc, le travail, il est un petit peu simple. Au début, je vais avoir de la cellulose brute. Et à la fin, j'ai de la lignine, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a un véritable changement dans le problème du carbone. D'accord ? Et on se rend compte que c'est la performance du carbone qui amène la performance du rendement végétal. Puis là, on a été un petit peu surpris. Alors, tout ce savoir-là, il nous vient de tout ce qui a été dit, écrit, expérimenté en long, en large et en travers, sur le bois raméal fragmenté. D'accord ? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec ce produit-là pour, finalement, commencer à comprendre que ça pousse grâce au carbone et pas grâce à l'azote. C'est complètement surprenant. Parce que quand on faisait des profils de sol derrière le BRF, il n'y a pas de nitrate dans les sols. D'accord ? Il y a de l'azote, mais pas sous la forme nitrate. Jamais. D'accord ? Et ça, ça nous a surpris. C'est-à-dire que les plantes poussent sans nitrate. Et en fait, quand on décrit ça, on se rend compte que le travail de Charles a consisté à nous donner une clé dans l'investigation scientifique. Ici, l'azote n'est jamais, jamais, jamais un facteur limitant. D'où vient l'azote que la plante utilise ? De l'air. C'est-à-dire que, dans ce truc-là, on a un truc magnifique. Donc, on a notre sol. On a notre plante qui pousse. Allez, on va faire un arbre. Comme ça, c'est parfait. Et donc, l'azote, vous en avez un pagaille. Combien il y en a dans l'air ? 70%. Combien ? 80%. Quasi 80%. 78, je ne sais pas combien. Allez, on va dire 80%. Et donc, le problème de cette plante, azote, facteur non limitant dans un système naturel végétal. Alors, maintenant, il me faut combien d'azote pour faire pousser un arbre, quand même ? Il doit en falloir un paquet. Vous voyez ? Sauf que, le système se débrouille pour le récupérer. Tant qu'il en a besoin, il en a, il récupère. D'accord ? Deuxième, mon arbre ici, c'est principalement du carbone. On va le mettre comme ça. Et, si on veut, c'est de la lignine. Alors là, quand vous travaillez avec les spécialistes des arbres, notamment, comment il s'appelle, Francis Allais, il vous apprend ce que c'est que la lignine. En fait, c'est un truc très particulier. C'est un produit très particulier. La lignine, qui est la partie la plus stable du carbone que peut fabriquer une plante par la photosynthèse, c'est l'excrément de l'arbre. D'accord ? Moi, je fais un excrément, ça va au WC. D'accord ? L'arbre fait un excrément, il le métabolise et il en fait son squelette pour tenir debout. D'accord ? Et ce qui fait que le cœur de l'arbre, d'accord, c'est la partie morte, c'est la partie de stockage de la lignine, mais de l'excrément du métabolisme de l'arbre. D'accord ? Et le tour, le liber, c'est comme ça que ça s'appelle ? L'obier. C'est la partie vivante qui est en croissance et qui fonctionne. D'accord ? Et donc l'arbre, il va avoir une stratégie particulière, il va mettre en stock le déchet de son métabolisme vivant, parce que tous les êtres vivants font un déchet, sauf qu'il ne va pas l'excréter, il va le métaboliser pour faire son tronc, etc., etc., dans la molécule de lignine qu'on va retrouver partout, partout, partout. Et ensuite, donc, ce carbone qui est dans les feuilles, donc on va avoir l'alignine, le bois, d'accord ? Et on va avoir du carbone ici, les feuilles. Et les feuilles, c'est un truc extraordinaire, parce que c'est de la cellulose brute plus de l'alignine, et c'est 50-50. Et en fait, on va se rendre compte que dans notre système, le carbone qui revient au sol tout le temps, c'est lequel ? Voilà. Disons qu'il va faire quelque chose de très particulier, il va envoyer ça sur le sol. Et quel est le deuxième produit qu'un arbre pourrait mettre au sol en permanence ? Les racines, les fruits, et puis les petites brindilles, les branches mortes qui tombent au fur et à mesure, d'accord ? Donc sur le sol, vous avez des feuilles plus des branches, en fait. Et donc, ça tombe bien, quand vous faites un petit peu de lecture autour du bois raméal fragmenté, vous avez un truc assez bizarre qui ressort, c'est-à-dire que du BRF, ça a quasi la même composition chimique qu'une feuille morte. 50-50, à quelque chose près, d'accord ? Alors, on pourrait épinailler, c'est peut-être 35-60-60, mais bon, globalement, retenez ça, les grandes masses sont respectées, et que donc, le système qui pousse tout seul, il envoie une nourriture très particulière, d'accord ? Qui est composée, cellulose brute, l'inine, 50-50. Et ça, ça fait pousser tout seul. Et donc, ce système-là, il va être un très gros producteur d'un carbone particulier. Et maintenant, je dois différencier la cellulose et la l'inine. Il y en a une qui se désagrège plus vite que l'autre. Oui, oui. Qui est plus vite consommée par le sol que l'autre. Oui. Donc, cellulose brute. Rapidement. Voilà. Et la l'inine, tout ce qui est. Donc, cellulose brute, c'est rapide. Et l'autre, la l'inine, c'est lent. D'accord ? Allez, autre grande différence qu'on pourrait mettre, c'est la condensation du carbone dans la molécule. C'est-à-dire que, ici, si on met du carbone, on va mettre, allez, du carbone égal. Voilà, il n'y en a pas trop. Par contre, ici, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai une condensation, polycondensation du carbone. C'est-à-dire que du carbone, je vais en avoir un max. C'est-à-dire que mes chaînes carbonées sur la molécule, elles vont devenir énormes. En fait, le phénomène qui se passe, sur lequel on a tous complètement dérapé, d'accord ? C'est que, en fait, en envoyant ce carbone particulier avec une polycondensation du carbone dans la molécule, en fait, dans un très faible volume, s'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup à manger, ça va profiter à qui ? Ben voilà, ça va profiter aux mangeurs de l'inine, globalement. Et donc, cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ben, en fait, elle va vous entretenir énormément quelque chose. Elle va entraîner, en fait, des mangeurs de l'inine, d'accord ? Ou des mangeurs de cellulose, d'accord ? Mais ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'ici, l'efficacité est augmentée, parce qu'à chaque fois que je vais casser une liaison carbone, je vais libérer de l'énergie. C'est bien ce qu'on fait quand on brûle le bois. On casse par le feu, mais on peut casser de plein de façons, d'accord ? Et donc là, dans le système biologique, ce sont des bactéries, des enzymes et des machins qui font le job. Quand vous regardez qu'un côté de la chose, j'ai toujours une tonne de matière sèche, sauf que le contenu énergétique métabolisable, il est complètement différent. Et c'est ça, le grand loupé de l'agriculture. C'est-à-dire, on n'a pas pensé que c'était de l'énergie à métaboliser par quelqu'un. Donc il me faut le starter rapide pour démarrer la machine, et pour qu'elle dure, pour qu'elle fonctionne longtemps, qu'est-ce que je fais ? Je lui envoie la purée, sucre lent, sucre rapide, sucre lent, ok ? Et ça, c'est fondamental. En fait, on va se rendre compte que si on fait ce raisonnement-là très primitif, à la limite, c'est exactement tous les êtres vivants vont fonctionner de la même manière. Moi, un homme, d'accord ? Il me faut des sucres rapides et des sucres lents. Mais finalement, les plantes, pareil, à un moment donné, il va se passer un truc. Elles produisent des produits végétaux qui sont des sucres rapides et des sucres lents. D'accord ? C'est comme ça qu'on pourrait quasi l'imager. Et donc, l'hypothèse, c'est que tous les êtres vivants sur Terre fonctionnent sur le même schéma. Allez, les quatre fonctions vitales de l'être vivant. Sinon, il est mort. Oui ? Donc, je respire. Ensuite ? Voilà, je mange, mais je bois, voilà, mais c'est tout pareil. Ensuite ? Je, plus simple, un mot plus simple. Oui, voilà. Et ensuite ? Et il est probable que tous les êtres vivants, que ce soit une cellule, d'accord ? Une racine, un arbre, un homme, un animal, une bactérie, peu importe, fonctionnent quasi sur le même schéma. Et si vous enlevez une fonction, par exemple, j'arrive plus à éliminer, je suis un petit peu mal, d'accord ? Mais j'arrive plus à digérer, c'est quick, pareil. Mais si j'arrive plus à manger, je meurs. Et si j'arrive plus à respirer, fatalement, voilà. Et donc, on se rend compte que c'est les quatre fonctions vitales qui gèrent la vie, d'accord ? Sinon, je meurs. Et donc, maintenant, je suis dans le monde du carbone. J'ai un mangeur de lignine. Donc, qu'est-ce qu'il va manger ? J'ai un mangeur de cellulose. Donc, qu'est-ce qu'il mange, ce gars-là ? Oui, donc, il mange des feuilles, des branches, de la cellulose brute, de la lignine. Il mange quoi, réellement ? Il va manger du carbone. Donc, s'il mange du carbone, il va d'abord le digérer. Voilà, et ensuite, il va l'éliminer. D'accord ? Donc, ça veut dire que, ici, je vais retrouver du carbone. Et donc, quand il respire, à quoi ça sert, la respiration ? Oui, il va éliminer. Donc, allez, on va mettre du CO2 qui s'en va. Donc, il vient d'ici. Donc, toi, tu dis qu'il récupère de l'oxygène. Donc, O2, hop, il va le récupérer. Il respire de l'azote. Ah, voilà. Voilà, le plus important de tout. Il respire de l'azote. Le plus important de tout, la question, vous êtes vivant grâce à l'azote ou grâce à l'oxygène ? Allez, au hasard. Normalement, l'oxygène. Qui représente combien dans l'atmosphère ? Ben, 17. Voilà. Et l'azote ? Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important de tout, c'est l'azote. Tu es vivant grâce à l'azote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un être vivant qui mange du carbone, et parce qu'il respire, il va chier de l'azote littéralement. C'est fondamental pour comprendre ce maraîchage que vous allez faire avec quasiment pas d'intrant. Si, vous allez avoir un intrant. Vous commencez à deviner que l'intrant fondamental, c'est le carbone, parce que l'azote, à go-go, gratuit, tant que tu veux, facteur non limitant, il suffit de respirer. OK ? Et donc, on se rend compte que, quand on fait ce travail-là, alors ça, j'ai compris ça, j'avais un stagiaire, on était en panne, parce qu'on mettait du BRF dans les champs, et que ça poussait quand même, et on ne trouvait pas de nitrate dans les reliquats. Donc, c'est gros, alors, ça demande à être vérifié par de la recherche, mais quand tu fais des petites enquêtes avec des petits reliquats d'azote, tu dis, c'est quand même bizarre, partout où on a mis du BRF, il y a moins de nitrate. J'en ai encore refait l'année dernière, pas de souci, ça n'a pas loupé. Du BRF, pas de nitrate. Ou beaucoup moins que dans le témoin. Et en fait, on a été voir un médecin spécialisé dans la digestion. Et donc, le médecin, il nous a raconté une histoire un petit peu bizarre. Il nous a dit que, dans l'excrément, il y avait toujours de l'azote. Et qu'en fait, l'azote, elle revient ici, au niveau de la digestion. C'est-à-dire que l'azote, en fait, si on voudrait être correct, c'est déjà ici que ça se fait. Pour que ça se retrouve en bas. Alors, comment ça marche ? C'est ça qui est intéressant. Pour moi, qui suis un homme. Eh bien, quand je respire, je respire quoi ? Je respire mon cocktail, là, ici. Il y a du CO2 dans l'air, censément toxique. Mais ça va bien. Il y en a combien dans l'air du CO2 ? Non, 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 non. Voilà. 0,04%. Voilà. Donc, si c'est toxique, pas de souci, il n'y en a pas. Quand je respire, voilà ce que raconte un médecin. Je respire de l'oxygène et de l'azote. Ça rentre dans les poumons. Et les poumons, ils gardent quoi ? Non, ils gardent tout. Et donc, le sang, il va prendre l'oxygène. Non, le sang, il prend tout. Il prend l'air, il prend l'oxygène et l'azote. Parce qu'en fait, l'azote, c'est neutre dans le système tout le temps. Vous n'avez aucun problème avec l'azote, jamais. D'accord ? En fait, l'azote, c'est le système neutre. Donc, le sang, il va récupérer l'air de vos poumons, de l'oxygène et de l'azote. D'accord ? Et l'azote, comme il est neutre, gaz neutre, N2, aucun problème, jamais. D'accord ? Tu peux respirer de l'azote. Comment on sait que l'azote, ça vous permet de vivre ? Eh bien, aller faire de la plongée sous-marine à moins de 1000 mètres, vous respirez de l'azote. Il n'y a quasiment plus d'oxygène dans le mélange. Et ils savent très bien que l'oxygène les tue. Donc, ils l'enlèvent. Ok ? Et donc, l'azote, c'est le gaz qui vous tient en vie. Et donc, il va être véhiculé dans le corps. Et donc, c'est un truc très simple. Je mange du carbone et j'élimine du carbone, mais de l'azote. Figez ? Et donc, ce grand métabolisme, ce grand principe métabolisme, il est à l'œuvre quasi partout dans les êtres vivants. D'accord ? Alors, on a un petit peu de mal à se l'expliquer. Mais en fait, si on regarde ça, quelle est l'hypothèse de travail que je vais avoir dans mon jardin ? Pour avoir beaucoup d'azote ? Voilà. Donc, vous allez me les donner, les fonctions que je dois mettre en place dans mon champ. D'accord ? Mon champ, il doit respirer. Et donc, je suis obligé de revenir à ton idée que le sol, c'est un être vivant à part entière. C'est la grande théorie de Gaïa, etc. Mais elle est juste, en fait. Parce que quand on visite la bibliographie, tous les travaux du grand agronome anglais, la Howard et tout ça, avant la guerre, ils ont parlé de ça. Sauf que ce n'est pas compris. Si vous voulez, il y a deux phases. Il y a quelques individus qui comprennent, qui écrivent des bouquins, et beaucoup d'ahuries qui les lisent et qui ne comprennent rien. Et en fait, on patouille parce qu'à un moment donné, on n'a pas créé, en même temps que les bouquins, les expériences qui vont avec. C'est-à-dire, il y a un pas très long qu'il a fallu 50 ans pour le faire, globalement. Et donc, globalement, ce qui va arriver, c'est si vous considérez que le sol, c'est un organisme, pour que ça fonctionne, votre sol, il doit respirer, il doit manger du carbone pour que le résultat du métabolisme du sol, ce soit un truc enrichi en azote que la plante peut utiliser. Et donc, si le facteur limitant, c'est l'azote dans mon système de culture, comment je fais pour avoir plein d'azote ici ? Et voilà. J'ai deux choses, du carbone plus, 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 et du coup, j'aurai de l'azote plus, plus, plus. D'accord ?